Et puis pour terminer ce journal, je vous propose de nous retrouver sous le soleil, du moins j'espère qu'il y a du soleil, à Cannes. Georges Bégout nous y attend. Et je crois Georges que vous nous faites une petite surprise. Vous avez à côté de vous l'une des femmes les plus belles du monde, nous la voyons en ce moment, une drôle de dame, paraît-il. Une dame que les Français connaissent bien, puisqu'ils ont suivi ce feuilleton avec beaucoup d'enthousiasme. Et Farah Fossette, ce que nous voudrions savoir aujourd'hui, c'est davantage de choses sur votre personnalité. On sait que vous êtes Texane. Quelles sont les qualités essentielles des Texans? Ils sont très amicaux et très ouverts. Oui. Et vous avez fait quelques études qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. J'ai été à l'université de Texas et j'ai fait une licence d'art. Alors, je n'ai aucune... Je n'ai pas étudié le... Je crois qu'elle a étudié l'architecture. Et elle faisait aussi beaucoup de sport. Non, je n'ai pas fait l'architecture. Beaucoup de dessins et de sculptures. Et j'aime beaucoup les sports. Et les arts martiaux qu'on vous voit pratiqués, c'est-à-dire le judo, le karaté, dans le feuilleton, où les avez-vous appris? Eh bien, quand vous travaillez, il y a quelqu'un qui vous aide à faire... Si vous ne pouvez pas le faire, il y a quelqu'un pour vous doubler. Je fais le mien tout seul. Un sondage américain a posé aux étudiantes, a récemment révélé que la quasi-unanimité des étudiantes disait « Je voudrais être Farah Fawcett ». Voilà leur idéal, Farah Fawcett. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous prenez ça très au sérieux ? C'est très bien. J'étais très surprise, mais c'est très agréable. Quand vous étiez, vous étudiantes, quels étaient vos idoles ? Je vais penser. Oh, gee ! C'est difficile. Carole Lombard ? Non, je ne me souviens pas de Carole Lombard. Quand j'étais enfant, je n'en ai pas au cinéma. Pas très souvent. Mais quand je suis devenue, j'ai eu un intérêt pour les films. J'aimais beaucoup Catherine Hepburn. Marilyn Monroe. Comment êtes-vous venue finalement au cinéma ? Comment êtes-vous venue au cinéma ? C'est pas très intéressant. Une histoire hollywoodienne typique. J'allais à l'université du Texas. Dans les écoles américaines, il y a toujours la plus belle étudiante. Alors, j'étais la plus belle étudiante dans les journaux. Et quelqu'un d'Hollywood m'a vu ma photo et m'a dit que je devrais venir à Hollywood. Les gens qui vous connaissent bien disent que vous êtes très sensible à l'humour et à une certaine folie. J'aime beaucoup l'humour. En tant qu'actrice, c'est ce qu'il y a de mieux. L'humour et le sexy. Je parlais de la folie parce que hier soir, il s'est passé un événement à Cannes. Vous vouliez aller au cinéma comme tout le monde. Et alors racontez-nous ce qu'il s'est passé. Comment est-ce que je peux expliquer ça ? C'était un grand désastre. Je n'ai pas pu monter les escaliers pour aller au théâtre. Parce que les photographes étaient tout autour. Et en Amérique, on a des barrières pour empêcher les photographes d'approcher trop près. Et quand je suis sortie de la voiture, tous les photographes sont agglutinés autour de moi. Et tout le monde me poussait. Les policiers, les policiers me poussaient. Et tout le monde me tirait les cheveux, les vêtements. Et j'ai eu très peur. Parce que je n'avais jamais eu cette expérience. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il ne s'est peut-être pas passé ça à Cannes depuis Brigitte Bardot ? Regardez en ce moment, il y a beaucoup de monde autour de la bulle devant les caméras d'Antenne 2. C'est quand même un phénomène dont vous êtes conscients. Vous en avez peur ? Au début, c'était un grand compliment qu'on me fait, qu'on veut me voir. Je n'ai jamais eu tellement peur, sauf hier soir. C'était tellement... Il y avait tellement de monde. C'était trop. Bon, vous êtes venu à Cannes. Georges Bégaud. Oui, une dernière question, si vous voulez. Vous savez, je ne sais pas si nous allons avoir le temps d'entendre la réponse. Pour pouvoir parler du film, elle n'a pas de film à Cannes, parafossette, mais elle fait un événement. Et ce film s'appelle « Quelqu'un qui a tué son mari ». Et nous allons la voir apparaître dans l'extrait que nous vous proposons, qui fait une toute petite minute, dans un autre personnage, celui d'une femme qui a un enfant, qui est une femme comme tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo.